Lorsque tu votes, tu t'es déjà demandé si ton bulletin de vote était bien pris en compte ? Lorsque tu rencontres quelqu'un en ligne, comment es-tu sûr de savoir vraiment qui il est ? Lorsque tu achètes du café qui est tiqueté « Commerce équitable », qu'est-ce qui te rend si sûr de son origine ? Pour être vraiment sûr de l'une de ces questions, nous avons besoin d'un système où les enregistrements peuvent être stockés, les faits peuvent être vérifiés par n'importe qui et la sécurité garantie. De cette façon, personne ne peut tricher en éditant les enregistrements car tout le monde utilisant le système serait en train de regarder. Les systèmes comme celui-ci arrivent et le logiciel qui les alimente s'appelle la blockchain. La blockchain stocke des informations sur un réseau d'ordinateurs personnel, ce qui les rend non seulement décentralisés mais distribués. Cela signifie qu'aucune entreprise centrale ou personne n'est propriétaire du système mais tout le monde peut l'utiliser et aider à l'exécuter. C'est important parce que cela veut dire qu'il est difficile pour toute personne de tuer le réseau ou le corrompre. Les gens qui exécutent le système utilisent leur ordinateur pour contenir des enregistrements soumis par d'autres, appelés « blocs » dans une chaîne chronologique. La blockchain utilise une forme de mathématiques appelée « cryptographie » qui fait en sorte que les enregistrements ne peuvent être contrefaits ou modifiés par une autre personne. Tu as probablement déjà entendu parler de la première killer app de la blockchain, une forme d'argent numérique appelée « bitcoin » que tu peux envoyer à tout le monde, même un inconnu. « Bitcoin » est différent des cartes de crédit, Paypal ou tout autre moyen d'envoyer de l'argent parce qu'il n'y a pas de banque ou d'intermédiaire financier impliqué. Au lieu de cela, des personnes partout dans le monde aident à déplacer l'argent numérique en validant les transactions « bitcoin » des autres avec leur ordinateur personnel, gagnant une petite somme d'argent dans le processus. « Bitcoin » utilise la blockchain par le suivi des enregistrements de propriétés sur l'argent numérique. De sorte qu'une seule personne peut être la propriétaire à la fois et l'argent ne peut être dépensé deux fois, comme le cas de la fausse monnaie dans le monde physique. Mais « bitcoin » est juste le début pour la blockchain. À l'avenir, des blockchains qui gèrent et vérifient les données pourraient nous permettre de lancer des sociétés qui sont entièrement exécutées par des algorithmes, rendant les voitures autonomes plus sûres, nous aidons à protéger notre identité en ligne et même de suivre des milliards de dispositifs sur l'internet des objets. Ces innovations vont changer nos vies pour toujours et c'est que le commencement. Pour en savoir plus sur notre futur proche, je t'invite à t'abonner à la chaîne.